bonjour tout le monde alors bienvenue comme à l'habitude à mon grand rendez-vous hebdomadaire du vendredi soir en direct sur facebook n'oubliez pas si vous avez des questions des commentaires vous pouvez toujours me les faire parvenir pendant que je vous dresse le fameux bilan habituel de ma semaine alors vous savez quand je vous ai laissé la semaine dernière à mon bureau de circonscription en fait je participais en soirée en compagnie de ma collègue véronique qui vont à la nuit du jeune montréal donc qui regroupait des jeunes gens d'affaires de partout dans la région unis pour la cause donc de plusieurs organismes oeuvrant auprès de la diversité donc c'était la troisième édition de la nuit du jeune montréal et j'ai donc pu y représenter très fièrement le parti québécois par la suite samedi j'ai eu une journée bien remplie avec mon équipe dans la circonscription de mary victorin on s'est préparé évidemment aux grands défis qui nous attendent dans les prochains mois dans les prochaines semaines donc en ce qui concerne la campagne électorale bien évidemment d'ailleurs je lance un appel à tous si vous souhaitez faire partie de notre équipe au parti québécois de mary victorin je vous invite à m'écrire directement sur facebook et ça va vraiment me faire plaisir de prendre contact avec avec vous pour voir comment vous pouvez contribuer à notre équipe comment vous pouvez vous impliquer la porte elle est toujours ouverte donc samedi on s'est vraiment concentré là dessus et ensuite dimanche comme porte parole du parti québécois en matière de conditions féminines et de diversité je suis allée assister en soirée à la troisième édition du gala moilly en fait c'est la première fois à montréal au québec même si c'est une initiative internationale donc c'est un gala qui sert à mettre des femmes justement de l'avant à souligner le rapport à la société et le thème était un enjeu extrêmement important donc toute la violence qui est faite aux femmes c'est un enjeu important considérant également le mouvement moi aussi qui a eu l'automne dernier donc ça a été l'occasion de mettre en lumière les réalisations de plusieurs femmes dans la société ici au québec particulièrement à montréal l'événement avait lieu à montréal nord alors ça me fait vraiment plaisir d'être là je salue monsieur olivier qui était l'instigateur du gala et au plaisir de vous revoir pour les éditions subséquentes ensuite donc ma semaine lundi a commencé avec une entrevue une entrevue sur l'émission femmes et pouvoir qui est diffusée notamment à tv5 monde donc j'ai eu cette belle opportunité pour aller parler de ma vision du pouvoir au féminin alors je vais bien sûr vous la communiquer lorsque l'entrevue sera en ondes dix quelques semaines je vais également participer à l'enregistrement que vous avez vu hier dans le cadre de la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie je suis allée enregistrer une vidéo avec les gens du parti québécois que je vous invite à aller voir sur ma page facebook si ça vous intéresse par la suite en après midi j'ai eu de nombreuses rencontres dans la circonscription d'en marie victorin à mon à mon bureau avant d'aller participer à l'hôtel de ville de montréal à la remise de prix laurent mc tutin de la fondation émergence donc encore une fois dans le cadre de la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie par la suite je suis revenue dans ma circonscription à longueuil parce que cette année l'une de mes assemblées citoyennes donc ma quatrième assemblée citoyenne de l'année dans le quartier saint robert à la maison de jeunes sac à dos ça a été l'occasion d'avoir des super bonnes discussions avec plusieurs citoyens qui s'étaient déplacés donc que ce soit sur les enjeux de transport de mobilité ici à longueuil les enjeux de la santé les enjeux de l'immigration bref on a eu une super belle soirée il ya même des jeunes la maison des jeunes qui se sont joués à nous pour pour les discussions donc c'était très intergénérationnel et évidemment toujours très enrichissant après mon assemblée citoyenne j'ai pris la route vers Québec pour cette semaine de travaux parlementaires qui a été encore une fois fort fort bien rempli j'ai eu différentes rencontres au cours de la semaine avec des groupes des groupes en conditions féminines des groupes qui viennent parfois nous rencontrer à l'assemblée nationale donc on a eu énormément de rencontres de travail également pour ce qui s'en vient on est vraiment près de la fin de la session donc la session intensive aussi qui arrive à grands pas mardi soir j'ai aussi une rencontre sur le mandat d'initiative femmes en politique sur lequel je participe donc il est une commission parlementaire qui regroupe des gens de toutes les formations politiques et donc on a le mandat de créer une mobilisation et créer des conditions qui soient davantage propices à la présentation de plus grand nombre de femmes en politique et donc j'avais une séance de travail à ce compte là par la suite hier jeudi je suis intervenue deux fois au salon bleu d'abord une déclaration de député toujours dans le cas de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie et sur le même sujet je suis intervenue également dans le cadre d'une motion et cette vidéo là aussi cette vidéo là pardon vous pouvez également aller la retrouver sur ma page facebook donc quand je suis revenu à longueuil après quelques rencontres à l'assemblée nationale j'ai fait une entrevue avec une radio de québec donc parce que j'avais des activités à longueuil donc je pourrais pas me permettre de rester plus longtemps à québec mais j'ai donc fait une entrevue sur les ondes du fm 93 pour parler de ma tournée dans les cégeps dans les universités de l'engagement des jeunes de façon générale ensuite je suis allé donc j'ai traversé le pont jacquartier pour aller à télé québec parce que j'étais invité à la soirée cabaret de la fondation mère au pouvoir donc qui vient en aide aux femmes qui sont des chefs de famille des familles monoparentales donc une très belle cause qui me tient beaucoup à coeur c'est donc important pour moi d'aller les saluer mais ensuite j'étais donc de retour ici sur la rive sud pour aller participer à la soirée bénéfice du comité de la relève de l'hôpital pierre boucher donc vous savez ici dans ma vie littorale on gueille les citoyens sont desservis autant par l'hôpital charlemagne que l'hôpital pierre boucher il y a vraiment des jeunes formidables qui se mobilisent pour justement ramasser des fonds pour les fondations de nos de nos hôpitaux alors hier ils organisent une soirée et moi évidemment mais comme plus jeune député de l'assemblée nationale mais comme député également de la rive sud de longueuil c'est évidemment extrêmement important pour moi d'aller les rencontrer ensuite aujourd'hui donc vendredi souvent j'utilise mes journées justement pour faire plein de rencontres dans la circonscription alors c'est encore une fois ce que j'ai fait aujourd'hui et en fin d'après-midi bien avec mon collègue Jean-Martin Hassan qui est conseiller du chef donc de notre chef Jean-François Alizé mais qui est également candidat officiel du Parti québécois dans la circonscription de pointe aux trembles nous avons tenu ici une assemblée de cuisine en fait nous avons participé à une initiative citoyenne de l'assemblée cuisine ici à Longueuil qui nous a permis de répondre aux questionnements de plusieurs citoyens sur de nombreux thèmes qui vont évidemment nous intéresser pour la prochaine campagne électorale mais beaucoup plus largement sur l'enjeu également de l'indépendance du Québec alors ça a été des échanges extrêmement enrichissants qu'on a eu la chance d'avoir cet après-midi alors vous aussi si c'est quelque chose qui vous intéresse si vous avez envie de nous recevoir dans votre cuisine avec vos amis qui sont peut-être des sceptiques du Parti québécois ou de l'idée d'indépendance ben n'hésitez pas écrivez moi ça va me faire plaisir qu'on puisse organiser ça ensemble je vais aller voir du côté maintenant de vos commentaires alors David Blanchard bonsoir de Sotin toute une semaine Catherine donc merci oui David qui est un membre de notre équipe d'ailleurs alors si vous avez envie de vous joindre à David moi mais également plein de personnes extraordinaires là qui sont dans notre équipe comme je vous dis n'hésitez pas à me contacter monsieur Lacroix Yves Lacroix qui est un des fidèles habituellement de nos assemblées citoyennes qui n'était pas là lundi dernier j'en comprends la raison parce que monsieur Lacroix nous regarde en direct de la Slovénie donc je ne pensais pas avoir des gens qui me regardent d'aussi loin alors je vous salue je sais qu'il y a également des gens qui nous regardent de la France le père de David donc monsieur Claude Blanchard je crois qu'il nous écoute de France directement alors je vous salue même quelqu'un qui me salue de Rouyn-Noranda donc c'est vraiment génial ça rassemble des gens de partout monsieur Gauthier dit bon qui salue l'implication je vous remercie puis vous me donnez vraiment tellement d'encouragement que ça me pousse à continuer puis à me dépasser au jour le jour alors je vous remercie encore une fois d'avoir été là puis on va se retrouver comme d'habitude la semaine prochaine